On a appris plus tôt ce matin, Jacques Godin, un grand du théâtre, de la télé et également du cinéma. 230 rôles qu'il a joués dans ses trois médiums au cours de plusieurs décennies. Donc un grand qui nous a quittés à l'âge de 90 ans. Il est décédé d'une défaillance cardiaque. Victor Lévy-Beaulieu, dramaturge, auteur, est avec nous. M. Beaulieu, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, évidemment, on est tous, même si, bon, M. Godin, certains le disaient malade depuis quelques années. Votre réaction? Ça m'a beaucoup touché parce que j'avais beaucoup de respect et d'amitié pour Jacques Godin. Et quand je dis amitié, vous savez, l'amitié, ça n'a pas besoin de mots. Ça n'a pas besoin de se parler. C'est là, tout simplement. Et dès que je l'ai rencontré, j'étais tout jeune, j'étais journaliste. On m'avait dit, ah, M. Godin, il est très, très difficile à interviewer. Tu vas voir. Alors, on a dîné ensemble un midi pour l'entrevue et j'ai rencontré un homme tout à fait différent de celui dont on m'avait parlé. C'était l'homme, par exemple, qui a travaillé beaucoup vers la fin de sa carrière pour que les animaux soient reconnus mieux et défendus. Il a travaillé beaucoup là-dessus. Évidemment, c'est un point d'entente que j'avais avec lui là-dessus parce que moi aussi, j'étais dans la même situation. Et puis moi, je l'ai évidemment, les premières images que j'ai de lui, ce qui m'a frappé parce que je n'écoutais pas beaucoup les télé-romans à l'époque. Mais j'ai écouté Jacques Godin avec Monique Miller dans Septième Nord. Et puis, j'ai dit, ah, je trouvais qu'il faisait un beau couple. Et puis quand j'ai fait Montréal-PQ, les deux acteurs principaux que j'ai demandé, ça a été M. Godin et Monique Miller. Et c'est là que j'ai appris que depuis Septième Nord, ils n'avaient jamais rejoué ensemble. C'était comme une nouvelle rencontre. Et je trouvais que j'étais un écrivain privilégié parce que M. Godin, on parle beaucoup de son physique imposant et de tout ça. Mais il avait une façon de... il avait un regard qui n'était pas celui de tout le monde. Alors, c'est sûr que ce n'était pas quelqu'un qu'on appelle de très social. Il n'aimait pas... j'appelle la vie en société tout court. Mais si on respectait ça, c'était un homme très charmant et c'était un comédien. Par exemple, on parle très, très rarement, mais j'aimerais ça qu'on le représente à la télévision, un film qu'il a fait avec Marcel Carrière, dans lequel jouaient Jean Lapointe et Mme... voyons Mme... j'ai oublié son nom. Et c'était un film qui était en même temps un film super drôle. Moi, j'ai beaucoup... je regardais ça trois, quatre fois et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Et je regrette que ces choses-là, on ne les représente plus parce que ça fait partie de notre bagage culturel. Et le problème qu'on a souvent au Québec, c'est qu'on ne reconnaît pas assez ces gens-là. On parle de quelques-uns, mais Godin a fait 240 rôles, je pense, dans sa vie. Et c'était un très, très grand comédien. Et puis, ben moi, je suis touché ce matin. J'embrouille mes mots tellement. Et puis, ben, je voudrais souhaiter toutes mes condoléances à sa compagne, Brigitte Bougie, et puis à toute sa famille parce que je trouve qu'on vient de perdre là encore après... Après... Après les autres, on vient de perdre là encore un grand comédien. Et je trouve que ce serait plus que lui faire hommage que de représenter certaines des choses importantes qu'elle fait dans sa vie, aussi bien au théâtre qu'à la télévision que dans des films. L'oeuvre est énorme et il a reçu l'Ordre national du Québec pour sa contribution à la culture québécoise. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, M. Beaulieu, mais vous avez tellement bien résumé l'idée de ce que représentait Jacques Godin. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous en parler ce matin. Ça m'a fait plaisir et bonne journée à tous. Merci, M. Beaulieu. Au revoir.